Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour ce vendredi 6 septembre 2019, 8h21, heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux, c'est vraiment apprécié. Freedom News Network, c'est beaucoup de choses et c'est aussi un peu de spiritualité, parce que c'est important. La spiritualité, c'est la nourriture de l'âme, c'est ce qui nous différencier du règne animal, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas se comparer, même s'il ne faut pas dégrader ou dénigrer les autres règnes et se mettre sur un niveau supérieur de domination, il faut quand même constater qu'on est d'une autre, d'un autre règne. Il y a des gens qui peuvent se contenter et accepter d'être du règne animal, mais qu'on le veuille ou non, on est plutôt du règne divin. Qu'on le veuille ou non, on a toute la divinité en nous, puis c'est pas une question de religion. Oubliez les religions, les religions sont des créations de l'homme, qui n'ont rien à voir avec Dieu. On a collé ça à Dieu, je peux vous dire qu'il doit être bien fâché. Dieu est universel, Dieu n'a aucune religion. Et Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser de ce qu'il est. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas adhérer à une religion, mais il ne faut pas mêler Dieu à la religion. Dieu n'a rien à voir avec la religion. La religion est une création humaine pour dominer l'humain, de différentes façons. Il y a différents prophètes qui sont venus, prophètes entre guillemets, des Donald Trump de d'autres époques qui sont venus pour divertir et, comment dire, éblouir les gens avec une idée, puis qu'il fallait les suivre. Même si cette idée-là mène à un cul-de-sac et à un mur. Mais, c'est comme ça. Les religions sont des créations humaines, rien d'autre, pour dominer, pour envahir, pour contrôler l'humain, alors que Dieu n'a rien à voir avec ça. Ce s'étend dit, il y a un petit auteur que j'aime beaucoup, inconnu, hein. Bon, on essaye d'accoler un nom à ce petit livre que j'aime beaucoup, L'Imitation de Jésus-Christ, puis ça s'appelle L'Imitation de Jésus-Christ, mais ça n'a rien à voir avec le christianisme, mais dans le fond, c'est vraiment universel. Et on essaie de coller un nom. Ça, ce n'est pas important qu'on pense que ce soit un Allemand ou qui que ce soit qui l'aurait écrit. Ce qui est là-dedans, c'est vraiment profond. Et ça nous touche tous, et ça nous démontre à quel point la condition humaine est vraiment misérable. Puis que c'est celle-là qu'on doit combattre, si on veut personnellement adhérer à un niveau supérieur et collectivement adhérer à un monde plus juste. On va aller voir ça ensemble, on est rendu au chapitre 4 dans le livre premier de la prévoyance dans les actions. Et c'est vraiment moi-même le premier, je me sens vraiment visé dans ça. Mais c'est ça la nature humaine, c'est la faiblesse au quotidien, puis c'est ça qu'il faut combattre. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas croire à toute parole, ni obéir à tout mouvement intérieur, mais penser chaque chose selon Dieu, avec prudence et avec une longue attention. Hélas, nous croyons et nous disons plus facilement des autres le mal que le bien, tant nous sommes faibles. Mais les parfaits n'ajoutent pas foi aisément à tout ce qu'ils entendent, parce qu'ils connaissent l'infirmité de l'homme, enclin au mal et léger dans ses paroles. C'est une grande sagesse que de ne point agir avec précipitation et de ne pas s'attacher obstinément à son propre sens. Il est encore de la sagesse de ne pas croire strictement tout ce que les hommes disent et ce qu'on a entendu et cru, de ne point aller aussitôt les rapporter aux autres. Prenez conseil d'un homme sage et de conscience et laissez vous guider par un autre qui vaille mieux que vous, plutôt que de suivre vos propres pensées. Une bonne vie rend l'homme sage selon Dieu et lui donne une grande expérience. Plus on sera humble et soumis à Dieu, plus on aura de sagesse et de paix en toutes choses. Quand on dit soumis à Dieu, c'est soumis à sa grandeur, à sa perfection. Et nous, c'est ça qu'on doit viser, la perfection. Et c'est incroyable, on le dit. Il ne faut pas croire à toute parole, ni obéir à tout mouvement intérieur. Hein? Mais pensez chaque chose selon Dieu, avec prudence et avec une longue attention. Hélas, nous croyons et nous disons plus facilement des autres le mal que le bien. Tant nous sommes faibles, mais les parfaits n'ajoutent pas foi aisément à tout ce qu'ils entendent, parce qu'ils connaissent l'infirmité de l'homme, enclin au mal et léger dans ses paroles. C'est une grande sagesse de ne point agir avec précipitation et de ne pas s'attacher obstinément à son propre sens. Il est encore de la sagesse de ne pas croire indistinctement tout ce que les hommes disent. Et ce qu'on a entendu et cru, de ne point aller aussitôt, de ne point aller aussitôt le rapporter aux autres. Prenez conseil d'un homme sage et de conscience et laissez-vous guider par un autre qui vaille mieux que vous, plutôt que de suivre aux propres pensées. Une bonne vie rend l'homme sage selon Dieu et lui donne une grande expérience. Plus on sera humble et soumis à Dieu, plus on aura de sagesse et de paix en toutes choses. Wow! Vraiment très fort. Je vous le conseille. L'Imitation de Jésus-Christ, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. C'est un PDF, donc c'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le petit bouquin. Moi, je l'ai acheté, je l'ai perdu, je l'ai racheté, je l'ai perdu, je l'ai racheté. Je l'ai racheté encore une fois, je l'ai payé, je pense, celui-là, 17 $, mais j'aurais pu le trouver usagé. Mais j'aime bien avoir un document entre les mains, mais je vais vous laisser le PDF. Vraiment, c'est fort. C'est très, très, très fort. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est très fort. Je vous reviens. Bon vendredi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501